Salut à tous, c'est Denut et son chapeau Sonic qui ne quitte plus pour un unboxing à nouveau. J'ai vraiment besoin de vous dire ce que je vais déballer. Ouais, je sais. Je suis tombé dedans. Et bon, en plus d'un pack classique, j'ai appris l'existence de ceci. Et mon homme de collectionneur n'a pas pu résister. Il s'agit d'un Legendary Pack. Alors, pour vous montrer, ça c'est un pack classique. Donc, celui-ci contient Stump, Smash, Flameslinger et Drawbot. Donc, respectivement, Vie, Feu et Tech. Pack classique. Celui-ci ressemble à un pack classique, mais c'est le Legendary Pack. Qui contient des figurines qui sont déjà sorties en version nouvelle couleur. et puissances différentes. Vous avez donc le Legendary Spiro, Legendary Shop Shop et Legendary Bash. Pour vous donner une idée, j'avais Spiro dans le coin aussi, ouais. Spiro Legendary. Spiro normal. C'est encore plus flagrant avec Bash. Vous voyez qu'il y a quelques différences de couleurs. Mais bon. On va vous montrer ça plus en détail après. Je vais commencer par le pack classique. Contenu classique d'un pack Skylander. Trois figures de Skylander. Trois cartes à jouer. Trois autocollants. Trois webcodes. Arrière, tout aussi classique qui montre tous les Skylanders. Visuel de l'avant. Mais comme tout, c'est du très classique. Donc, on va ouvrir et voir ce qu'il y a de là. C'est à savoir que en plus des packs que je vous ai déjà montrés, celui-ci est le deuxième que je vous montre. Le pack de trois figurines classiques. Hormis le Legendary. Et qu'il y en a trois en tout. Le troisième qui contient je ne sais même plus quoi. ça m'a tellement marqué que du coup je n'ai pas encore voulu l'acheter. Oui, ça contient un tech. Ça contient... Non, en fait, j'ai carrément oublié. Tant pis. Donc, qu'est-ce qu'on a au fond la traditionnelle notice pour les webcodes. Donc, vous pouvez voir, on a un paquet qui traîne dans le coin. C'est assez amusant. Voilà donc le pack. On va commencer... On va commencer par Drobot. Drobot qui est le dragon de la série des techs. Pour rappel, chaque série des huit familles que vous pouvez voir ici contient un dragon. Chez les Magic, c'est Spiro. Chez les Terres, c'est Bache. Et chez les tech, c'est Drobot. Donc, un dragon... Une espèce de dragon cybernétique. Donc, avec des ailes... Des ailes robotiques, un pack sur le dos, une pointe sur la queue en métal et une espèce de masque. Je dois voir que la figurine ne me branchait pas des masses à la base. Et c'est clairement pas celle qui m'a fait acheter le pack. Je l'ai vu en jeu. Il a un certain style qui peut être pas mal. Un peu dans le style de Spiro, c'est-à-dire porté sur le vol, mais avec des attaques vachement massives. Donc là, à nouveau, un tour de figurine. En dessous, le logo des techs. Hop, voilà. On trouve derrière ces cartes. Drobot. 40 d'attaque, 75 de défense, 60 de mobilité, 45 de chance. Plutôt pas mal. Il encaisse bien. Les autocollants. Autocollants Skylanders, images et noms. Et le Wapod. Le deuxième du pack que lui, je trouvais sympa et vu que depuis que je l'ai lu en jeu, j'avais vraiment envie de le jouer. Flameslinger. Alors déjà, je trouve la figurine super belle. Cette espèce d'elfe avec son bandeau surmontant les flammes, en balançant une flèche. Alors, il n'y a pas de corde à l'arc, mais c'est un détail. Clairement. On va dire qu'il est balancé de la magie. Qui a l'air d'avoir des techniques vachement sympas. Franchement, j'ai... J'ai hâte de le tester, celui-là. Logo de feu en dessous. Et ses cartes. Flameslinger. 40 d'attaque. 25 de défense. Il n'encaisse pas beaucoup. 90 de vitesse. Ça compense. Et 80 en chance. Autrement dit, il devait y avoir moyen de le monter assez rapidement. avec la feuille d'autocollant et le webcode. Et enfin, le troisième qui, lui, à première vue, me faisait qu'une assez faible impression mais qui a quand même eu une bonne bouille, c'est Stump's Match qui est mon premier Skylander de l'élément V. Il ne manque plus que l'élément R que je n'ai pas encore. Il n'y a qu'un seul Skylander sorti qui est en pack de... Enfin, en pack tout seul. Donc, on va peut-être attendre un petit peu. Donc, voilà. Espèce de souches d'arbres qui vous tapent avec des... À coups de bûche, clairement. Voilà. Et en dessous, le logo de la vis. Les cartes qui l'accompagnent. qui font de la résistance dans la boîte. Je n'ai pas envie de les abîmer, on ne va pas trop forcer. Voilà. Stump's Match. 90 d'attaque, c'est pas mal. 70 de défense, il encaisse bien aussi. 20 en rapidité, ça va être long. Et 40 en chance, c'est pas énorme. la traditionnelle feuille d'autocollant et le tout aussi traditionnel webcode. Voilà, donc, pour ce pack classique. Maintenant, on va attaquer vraiment la grosse partie qui est le Legendary Pack. Qui contient trois figurines que j'ai déjà. Mais que j'ai voulu reprendre parce que... Parce que déjà, elles sont super classes comme ça. et qu'elles sont en plus pas mal boostées. Ce qui ne peut pas leur faire de mal. Sachant que mon Spiro est déjà niveau 10 au moment où je fais cette vidéo. Mon Shop Shop doit être niveau 8. Et le Bash seulement niveau 3. Je ne les pas encore beaucoup jouer. Contenu classique, comme je viens de vous le remontrer. Ce qui peut être sympa de voir, c'est que par contre, l'arrière, même si c'est un pack spécial n'apporte rien de plus. Pas d'indication spéciale comparé à un pack normal. Il n'y a vraiment que les illustrations des figurines qui changent. Le reste, du très classique. Notice. Commençons à la connaître. Voilà, donc, pour les figurines. Commençons par Bash. Ce sont de Legendary. Donc Legendary, c'est peinture de couleurs bleues, sombres et or. Ça rend super bien. Il faudrait que ça donne un style vraiment pas mal. et autant sa gueule me revenait moyennement. Je crois qu'il avait une gueule vachement allongée, qu'il faisait plus crocodile que dragon dans la version sombre. Ça me choque beaucoup. Je le trouve limite plus un aspect de dinosaure qui lui va mieux avec la version Legendary. Comparatif des couleurs. Il n'y a que les yeux, au fait, qui ont gardé la même couleur. Encore, peut-être le rouge plus foncé. Le cercle est le même, par contre. C'est-à-dire que le pack Legendary est une exclusivité Toys R Us. Donc, si il était à l'étranger chez Toys R Us, ça arrivait chez nous aussi. Ça coûte le même prix que les autres packs de votre figurine, c'est-à-dire une vingtaine d'euros. Et en plus des couleurs, vous allez voir ce qui change là. Voici donc la carte de Legendary Bash qui fait donc 85 d'attaque, 100 de défense, 30 de rapidité et 25 de chance. Alors, je vais essayer de vous retrouver dans le tas la carte de Bash d'origine. La voilà. Tant qu'il y a fait, on va mettre les autres de côté aussi. Ça va servir. Donc, vous remarquez de loin que ça a un petit peu changé. Il est passé de 80... L'attaque n'a pas changé, 85 à 85. Il est passé de 90 à 100 en défense et ce qui a changé aussi sa chance qui passait de 20 à 25. Concernant l'administration, c'est la même hormis les couleurs. Voilà. Pas de différence à rien non plus au passage. et pareil, autocollant et webcode. Voilà. Le deuxième qui est un Skylander que j'apprécie tout particulièrement, c'est Shop Shop. Donc, Legendary Shop Shop. Pareil, qui fait robot dans ces coloris-là. Puisque dans les coloris de base, on voyait les os en blanc et l'armure en bleu et bronze, entre guillemets. Celui-ci fait plus robot. Ouais. Mais il reste tout aussi classe. Ça reste vraiment une belle figurine. Niveau peinture, niveau peinture, on avait plus de couleurs différentes sur l'original que sur celui-ci. Par exemple, la main, qui était argent et bleu. Là, elle est tout en or. On peut voir aussi qu'on avait du bronze, du blanc, du bleu et de l'argent. Et on a plus de l'or et du bleu sombre. Donc, les couleurs, moins de couleurs, mais du coup, un style Legendary qui correspond à tous les Skylanders. Hop. symbole des morts vivants. Niveau carton. Voici le Legendary Shop Shop. On va voir là où ça a été modifié. Hop. Par rapport à la carte d'origine. Alors, pareil, même illustration. On est toujours à 65 d'attaque. Toujours à 100 de défense. Toujours à 60 de rapidité. Et ce qui a changé, c'est la chance qui est passée de 20 à 40. Donc, plus rapide à monter de niveau aussi. voilà, avec autocollant et webcode. Et enfin, puisque ça s'appelle quand même Skylanders Spiros Adventures, il y a un Spiro qui, à mon avis, a peut-être plus de gueule comme ça. Parce que l'original rappelait dans les coloris le Spiro original, mais avait un style un peu plus piquant, un peu plus violent, entre guillemets. et je trouve que ce coloris va vachement mieux par rapport au style de la figurine. Donc, il reste très belle la figurine de Spiro et on sent qu'ils y ont bossé quand même pas mal, même si toutes les figurines sont le râle très belle. une petite comparaison. On passe d'un violet cuivre à un bleu sombre et or. Donc, le style Legendary. En dessous, le logo Magic. Et niveau carte, niveau carte, déjà, on y voit une différence puisque Legendary Spiro n'a pas la même illustration que Spiro de base. Donc, je vous montre la carte Legendary de plus près. On passe de 60 à 75 dans l'attaque, c'est pas mal. On passe de 50 à 55 en défense, c'est pas mal aussi. Et vitesse reste à 90 et 60 en chance. Alors, je n'ai pas le Dark Spiro qui est fourni avec le pack 3DS. Donc, je ne sais pas trop ce que ça vaut, différence Legendary et Dark. mais pareil, niveau illustration, je ne sais pas non plus, je me renseigne. Et on a donc les classiques feuilles d'autocollant et Webcode. Voilà donc pour cette présentation du pack Flameslinger Drawbot Stim Smash ainsi que du pack Legendary Spiro Bash Shop Shop. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo peut-être du Skylander. On est sûr de rien. Salut ! Sous-titrage Sous-titrage